Alors je vais terminer aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas le temps de terminer sur l'esprit d'Absalom. En 15-20 minutes tu essaies de condenser le message. Donc nous avions vu que l'esprit d'Absalom était un esprit de rébellion, était un esprit de quelqu'un qui est rebelle. Et c'est un esprit, un des esprits, un des 8, 9 ou 10 esprits que je vais aborder dans ma série. Donc c'était l'esprit d'Absalom partie 2. Il est important de comprendre, alors que nous avions vu en première partie, qui peut me rappeler ce qu'on avait dit en première partie brièvement, que l'esprit d'Absalom réagissait. Comment chez les leaders? On l'a comparé un peu à la Pâque de Christ. Nous avions compris en fait que de la rébellion peut arriver en fait chez les personnes qui sont soumises à ça, de manifester de l'émotion. Et qu'on peut être trompé par l'esprit d'Absalom parce qu'on est attaché à ces personnes-là qui sont rébelles. On est attaché à ces personnes-là qui montrent de la rébellion. On a pris l'exemple du roi David face à son fils Absalom qui avait manifesté de la rébellion envers lui. On a vu que le roi David n'a pas été pour moi assez dur et qu'il a été conduit par des émotions qui ont fait entrer l'esprit de rébellion, un esprit de jalousie aussi, une forme de jalousie, un esprit d'orgueil, un esprit qui combat l'autorité, qui combat la puissance parce que l'autorité vient de la puissance et la puissance n'est rien sans l'autorité. Et nous avons vu que l'esprit d'Absalom a créé un désordre dans la destinée de David. Et on disait que lorsqu'on est également sur le chemin de notre destinée, sur le chemin de notre Golgotha, nous devons faire face pour ne pas que l'esprit d'Absalom se manifeste à toutes sortes de choses qui pourraient rentrer à l'intérieur de nous, à toutes sortes de choses qui pourraient nous influencer à l'intérieur de nous. On l'a comparé à Jésus, Jésus qui était obéissant jusqu'à la mort, Jésus qui était soumis jusqu'à la mort. Et aujourd'hui on va essayer de voir si on peut le faire en quelques minutes, comment faire pour en être libéré, je ne dirais peut-être pas tous les points, ou encore l'importance pour moi de la correction, ou encore de la réprimande pour libérer l'esprit, pour être libre de l'esprit d'Absalom. Amen. Pour cela je vais lire Philippiens 2, du verset 8 au verset 9. On dit, et ayant paru comme un simple homme, on parle de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et j'ai un autre verset pour vous dans Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Un autre verset, un autre passage. Alors aujourd'hui je vais parler de l'importance de la soumission, c'est vrai, mais l'importance de la réprimande, l'importance de la réprimande dans la destinée. C'est un autre pan de l'esprit d'Absalom. Et ce verset que je vous ai lu, au verset 10, je vais le lire, pourquoi il demande d'être soumis, que le Dieu de toute grâce, le Dieu de justice, vous affermisse, vous fortifie, vous rende inébranlable. Donc le résultat du fait de rendre inébranlable vient du fait qu'on est soumis, vient du fait qu'on est humble, vient du fait qu'on est soumis à des autorités supérieures. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et il dit que lorsqu'on est soumis à des autorités, pour paraphraser, Dieu lui-même se permet de nous perfectionner. Il parle de vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le fait de passer par ce moule-là, de la soumission aux autorités, de la soumission d'abord à la première autorité qui est Dieu, montre le processus par lequel nous devons passer pour notre destinée. C'est alors que nous serons soumis à des autorités que Dieu lui-même nous perfectionnera et nous rendra pour but, le seul but de cela, c'est de nous rendre inébranlable. Inébranlable veut véritablement dire que nous sommes sortis de toute forme de plainte, que nous sommes sortis, que inébranlable veut véritablement dire que Dieu veut nous rendre fermes dans ce en quoi nous croyons que Dieu ne veut pas qu'on soit balotté de nouveau à tout vent de doctrine. Dieu veut faire de nous une élite, une armée d'élites. Et ce matin, je veux t'inviter à entrer aujourd'hui dans l'armée de l'élite du Seigneur, là où il nous entraîne à être rigoureux. Amen. Et à ne pas rechigner. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler comme un maître parle à ses disciples, ou encore comme un enseignant parle à ses élèves. Ici, il est question d'être soumis à des autorités. Ici, il est question d'être soumis à des autorités supérieures, à des instructions divines. Et ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte, et aussi dans le proverbe, qui nous dit que le faire aiguise le faire, l'apôtre Paul a envie de nous dire que pour accomplir notre destinée, je vais paraphraser un peu, pour accomplir notre destinée, il faut non seulement marcher sur les voies de Dieu, mais il faut également marcher sur les voies des personnes que Dieu a mises devant nous. C'est tellement important, parce qu'aucune destinée ne se fait seule. Dieu, pour nous emmener à un état de perfectionnement, met des personnes habiletées, des personnes qui ont une certaine légalité, une certaine légitimité dans le monde spirituel, pour nous emmener quelque part. Donc Dieu, tu peux rater ta destinée parce que tu t'es rébélé envers la personne qui est capable de t'emmener sur les voies de ta destinée. Tu peux rater ta destinée parce que tu as négligé la personne que Dieu a eue à mettre sur ton chemin, le chemin qui devait te propulser quelque part. Et c'est ce que David avait compris. Il savait qu'il devait aller quelque part, il savait qu'il avait une grande destinée, mais il n'a pas regardé au caractère, il n'a pas regardé à l'état de Saül. Il a compris que, effectivement, Saül pouvait peut-être être dur. Saül pouvait être compliqué comme maître ou encore comme supérieur. Mais il comprenait que, malgré toute l'onction qu'il avait, malgré tous les talents qu'il avait, malgré toute la grâce qu'il avait, malgré que même le prophète était venu prier sur lui, il fallait qu'il comprenne la loi de la soumission. Il fallait qu'il comprenne la loi de l'obéissance. Il fallait qu'il comprenne cela. Il aurait pu se rébeller face à Saül. Il aurait pu se détourner de Saül, même lorsque Saül avait péché. Mais il avait compris qu'il y a un principe spirituel, qui est la loi de la soumission, qui est une loi qui est tellement importante dans le processus de notre destinée. Mais tu peux avoir tous les talents qu'il faut. Tu peux avoir tous les dons qu'il faut. Tu peux avoir toutes les capacités qu'il faut. Mais si tu n'es pas challengé dans ton caractère, si tu n'es pas mis à rude épreuve dans ton caractère, pour être soumis aux personnes ou à l'entité ou à l'institution que Dieu a mise devant toi pour t'emmener quelque part, tu rattras ta destinée. Combien de personnes talentueuses, combien de personnes remplies d'onctions, que ce soit dans le ministère ou dans n'importe quel domaine, ont raté leur destin parce qu'ils ne s'en sont pas soumis, parce qu'ils n'ont pas compris les avantages de cette loi. Et Dieu nous fait cela, c'est-à-dire que pour nous emmener quelque part, il peut nous sortir d'un endroit, d'une situation de confort, d'une maison ou d'une atmosphère pour nous déplacer dans une autre. La Bible savait que Moïse ne pouvait pas être le roi ou le prince, le libérateur qu'il devait être s'il n'était pas façonné s'il n'était pas façonné par un certain type d'éducation, par un certain type de discipline. Pas dans la maison de ses parents. On lui a donné une instruction, mais je dirais plutôt qu'on a beaucoup peut-être prié en amont pour lui. Mais il fallait qu'il aille dans un endroit, il fallait qu'il soit confronté à d'autres personnes pour l'instruire dans les voies de sa royauté. Il ne pouvait pas être le Moïse libérateur, le Moïse instruit, le Moïse dont le caractère a changé, a bien d'égard, même s'il avait encore un esprit de colère qui n'était pas lié à son propre rapport, mais qui était plutôt lié à une entité. Mais Moïse savait qu'il devait passer par un certain moule pour nous emmener, pour que Dieu l'emmène quelque part. Bien-aimé, tu as besoin de passer par un maître, de passer par un instructeur pour être enseignable. Le problème aujourd'hui, c'est que nous refusons d'être enseignés. Nous refusons d'être enseignables. Et Jésus lui-même, et j'ai l'habitude de dire que Jésus n'a pas dérogé à certaines règles, Jésus lui-même, malgré toute l'onction qu'il avait, comprenait le principe de la soumission. Comprenait que dans le principe de la soumission, il y a un principe de perfectionnement. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Pas seulement devant Dieu. Le problème, c'est qu'on veut grandir en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu, être soumis à Dieu pour être perfectionné spirituellement. Mais la Bible dit devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il savait que ses parents n'étaient peut-être pas ses parents-là qui allaient lui donner l'instruction ultime, mais il fallait qu'il passe par le moule de la maison de ses parents pour arriver à une certaine stature, pour arriver à une certaine sagesse, pour arriver à une certaine grâce. Bien aimé, ton ciel est bloqué aujourd'hui parce que tu ne respectes pas la loi de la soumission et de l'obéissance. Et l'une des plus grandes batailles aujourd'hui, ce n'est pas dans nos vies de chasser les démons, mais c'est de nous mettre sur le chemin des personnes que Dieu a prévues pour nous, pour nous emmener quelque part. Et c'est le travail de Satan d'infuser, de diffuser à l'intérieur de nous l'esprit de rébellion pour qu'on puisse se rébeller vers les personnes de destinée que Dieu emmène devant nous pour nous emmener quelque part. Et c'est ce que l'île a fait depuis le jardin d'Éden. Il savait que Adam avait la stature parfaite pour accomplir sa destinée. Donc il ne vient pas d'abord faire en sorte qu'Adam puisse se détourner de Dieu d'une simple façon, mais il emmène le cœur d'Adam à se rébeller contre l'ordre. Et bien aimer la rébellion, qu'est-ce que la rébellion emmène ? La rébellion amenuit ton impact dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance. L'image parle de domination, l'image de Dieu parle de règne. La ressemblance parle des caractéristiques qu'on a. Lorsqu'on est fait à la ressemblance de Dieu, on a le même esprit que Dieu, on a la même moralité que Dieu, on a le même caractère que Dieu, on a un certain type de choses. Et lorsque la rébellion est arrivée, l'homme a perdu l'image et il a aussi perdu la ressemblance à cause de la rébellion. À cause de la rébellion, l'homme a perdu l'image. Il a perdu la domination, il a perdu le règne, il a aussi perdu la ressemblance à certains points. Il a perdu la moralité, il a perdu les sentiments de Dieu. Et donc, l'orgueil a atteint, l'orgueil a pu toucher à ce qui était essentiel pour l'homme. L'orgueil venu de l'esprit de rébellion a touché l'image et à la ressemblance. Et voyez-vous, l'esprit de rébellion est un esprit qui se contamine facilement. Vous avez pu le voir, lorsque une personne commence à avoir un esprit de rébellion, elle peut facilement gagner deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Et c'est non seulement un esprit fort qui divise un groupe, mais il peut se transmettre de génération en génération. L'esprit d'Absalom doit tomber aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et donc, sur le chemin de notre destinée, Dieu met des personnes qui doivent nous emmener quelque part. Et c'est à nous de comprendre, en fait, cette loi de la soumission pour qu'on puisse être soumise à cette personne qui doit détecter le talent, détecter le don pour l'arriver à maturité, pour le faire grandir en stature, en sagesse et en grâce. Mais le problème, c'est qu'on a les yeux tellement fermés par la rébellion que nous-mêmes, on s'auto-détruit. Corée ne savait pas alors qu'il se rébellait de Moïse, que Moïse, en fait, était là pour l'emmener. Moïse avait déjà élevé chef d'une tribu. Il ne savait pas que Moïse avait déjà vu le potentiel qu'il avait et qu'il était en train de travailler cela. Il était en train de façonner cela. Judas ne savait pas alors qu'il s'était rebellé que Dieu l'avait placé à une position préférentielle. Et il a commencé à nourrir à l'intérieur des paroles de rébellion. Bien-aimé, lorsqu'on commence à nourrir des paroles de rébellion, au début, il peut y avoir de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il y ait l'opportunité qui puisse éclore aux yeux de tous pour se rébeller. Et Corée avait attendu le moment propice pour monter toute une mutinerie pour tuer la vision. L'esprit de rébellion tue la vision. Amen. Et les personnes que Dieu met souvent devant nous sont des personnes que, j'ai envie de dire, que Dieu travaille spécifiquement pour nous. Ça veut dire que si tu es appelé à être grand, tu dois recevoir l'instruction pour être grand. Et parfois, cette instruction de la personne que Dieu a placée devant toi peut être difficile, peut être compliquée. Le problème avec David, c'est qu'il a été trop émotionnel, trop émotif devant Absalom. Il devait le sanctionner durement. Pourquoi ? Parce que Absalom avait tous les talents qu'il fallait. Et le verset que je vous ai lu la dernière fois disait qu'Absalom était le plus beau au niveau physique, au niveau des caractères, au niveau des talents. Mais Absalom était rebelle. Et David n'a pas eu la sagesse d'instruire Absalom ou en fait de sanctionner durement Absalom pour qu'il soit enseigné. Et j'ai envie de dire, bien-aimé, que des personnes qui détectent vos talents parfois ne sont pas compatissants avec vous parce qu'ils doivent sortir le meilleur de vous. En général, ces personnes-là ne vous donnent parfois pas les honneurs que vous méritez. Elles sont parfois dures parce qu'elles ne mettent pas l'accent ou vous félicitent sur vos qualités. Mais en fait, elles mettent plus l'accent pour travailler vos défauts. Elles mettent plus que l'accent pour travailler vos défauts. Faites attention aux personnes qui ne font que vanter vos qualités sans pointer du doigt vos défauts. Ce ne sont pas parfois les personnes que vous devez éloigner de vos destins parce que Dieu sait que vous avez quelque chose. Satan sait aussi que vous avez quelque chose. Donc parfois, il peut emmener des personnes qui vont juste vous encourager, mais ça ne va jamais, ça va enfler votre orgueil, mais ça ne va jamais vous changer. Et les personnes que Dieu met devant nous, les maîtres, comme la Bible dit, qui doivent conduire, ou encore un maître face à ses disciples, que Dieu met devant nous, doivent parfois être durs, sinon durs, parce qu'il doit sentir le meilleur de vous. Et dans Jean 6, au verset 60, les disciples ont remarqué cela de Jésus. Il dit, mais quel est cet homme qui a des paroles dures ? Quel est cet homme qui a des paroles dures ? Il dit, nous ne pouvons pas le supporter. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à supporter ces choses parce qu'il y a déjà un esprit de rébellion à l'intérieur de toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu te montre ces personnes-là qui ont la capacité de te réprimander, mais pour t'emmener dans une nouvelle destinée, dans des nouveaux, oh, ma talababa. Je ne sais pas si tu comprends cela. Dieu a envie de sortir le meilleur de toi, mais pour sortir le meilleur de toi, il ne veut pas seulement capitaliser sur ce que tu as déjà, mais il veut capitaliser sur tes faiblesses. Parce que le Bible dit que c'est en étant fort que le faible dise qu'il est fort, parce qu'il met le doigt sur tes faiblesses qu'il a envie de te rendre fort. Et que Dieu t'emmène ces personnes-là qui vont pouvoir te propulser, que ce soit dans la cellule familiale, que ce soit dans ton travail. Tu as besoin de rencontrer des marlouchés. Tu as besoin de rencontrer des véritables maîtres et instructeurs qui ne vont pas souvent te féliciter quand tu as besoin d'être félicité, mais qui vont t'encourager, te presser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un caractère. Il y a un caractère qui doit être travaillé. Parce qu'ils savent que tu dois arriver quelque part. Parce qu'ils savent que tu dois arriver quelque part. Particulièrement, je suis, depuis que je suis tout jeune, je suis beaucoup impressionné. Je suis plus ou moins admiratif devant la culture japonaise. Il n'y a pas, dans une culture populaire, un pays où la loi de l'instruction est apprise depuis le bas âge. Voyez-vous même leurs héros ou encore leurs arts martiaux, comme l'art martial des samouraïs ou des ninjas. Il y a ce qu'on appelle l'obéissance aux autorités, l'ordre, la discipline. Et le petit japonais est instruit depuis son bas âge à respecter les autorités dès la cellule familiale. Dès la cellule familiale, quel que soit le statut de ses parents, le petit japonais est instruit. Ce qui fait qu'il arrive... En fait, aujourd'hui, il y a un reportage occidental qui parlait des japonais qui sont comme des personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont comme des robots. Mais ils n'ont pas compris qu'à force d'avoir instruit les enfants japonais dans la discipline, dans le travail, dans le respect des valeurs, dans le respect des autorités, ce qui fait en sorte qu'ils puissent sortir le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est le pays numéro un au niveau de l'intelligence artificielle. C'est le pays numéro un au niveau de la technologie. Et ils ont pu inculquer à leurs enfants, depuis le bas âge, cet esprit de sacrifice, cet esprit d'honneur, et cet esprit qui combat la rébellion. Et j'ai été ébahi par leur attitude après ce qui s'est passé à Pire-l'Arbord, où ils ont réussi à pardonner aux Américains. C'est quand même assez terrible. Au point où ils ont emmené leurs ingénieurs aux États-Unis pour copier ce que les Américains faisaient et ramener dans leur pays pour créer d'autres. C'est ce qu'on appelle le miracle japonais avec l'industrie automobile. Et donc, bien aimer les instructions que Dieu te donne, ce n'est jamais pour ton bien, pour ton mal, pour ton malheur. Les instructeurs que Dieu te donne, les maîtres que Dieu te donne, les parents que Dieu te donne, le patron que Dieu te donne, même si c'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité, parce qu'on dit parent, on n'irritait pas les enfants, mais les personnes que Dieu met sur ton chemin sont ceux-là qui doivent ressortir le meilleur de toi. Sont ceux-là qui doivent ressortir la meilleure version de toi-même. Et Absalom n'avait pas compris que son père ne l'avait pas puni pour son malheur. Quand il était revenu et qu'il avait pardonné à son fils, il ne savait pas que son père faisait cela pour travailler son caractère haineux. Mais il s'est rébellé. Alors qu'il avait l'anxiom, il avait tout. Et sa destinée a été tuée à cause de cet esprit de rébellion. Je refuse que Satan puisse mettre en place toute sa machine pour te déconnecter des personnes qui t'emmèneront au plus haut de ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je ne serai jamais un pasteur qui t'encouragera dans des vastes et... Qui peut continuer ? Et ma femme me dit que je ne suis pas assez dur parfois. Mais le problème, c'est que si je suis dur, il n'y a pas de demi-mesure. C'est cela que je suis en train de combattre en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour cela que je me retiens parfois. Parce que quand je suis dur, en fait, il n'y a pas de demi-mesure. C'est la sanction directe. Il n'y a pas de... Je suis en train de travailler la maîtrise de soi, la patience. Parce que si je sanctionne durement, parfois je ne reviens pas à la sanction. Mais c'est important de comprendre cela, bien aimé. Pour nous emmener là où Dieu doit nous emmener, on a besoin de passer par le moule de la soumission. Jésus-Christ lui-même n'a pas dérogé à cette règle-là. Et c'est essentiel. Et je veux le dire pour non seulement les autorités que Dieu a mises à côté de nous, que ce soit les autorités au niveau du pays, que ce soit les autorités au niveau de l'Église, ou que ce soit les autorités... Ou même au sein d'une cellule familiale, l'homme et la femme. C'est important de le comprendre parce que... Il y a un verset qui est tellement important dans la Bible qu'on n'a pas compris. C'est que l'état du serviteur était un état avantageux. Jésus lui-même n'a pas hésité à se faire serviteur des autres. Jésus lui-même n'a pas hésité à se faire serviteur du peuple. Pour comprendre qu'il devait lui-même être soumis à quelqu'un. Et aussi, comme la Bible y soit soumis les uns aux autres, en fait, ça ne veut pas dire qu'il était inférieur aux autres. Il faut le comprendre. Ce n'est pas le fait d'être soumis à quelqu'un qui montre que tu es inférieur à lui. Jésus lui-même, en tant que serviteur, est venu nous servir. Il est venu nous laver les pieds. Il est venu faire un certain nombre de choses. Mais il n'était pas inférieur. Mais en fait, il savait que le résultat de l'élevation passait par la soumission. Il savait que ce que Dieu faisait enduré, et c'est une prière dure, Jésus lui-même dit, « Père, pourquoi tu m'as abandonné ? » L'on pourrait penser que Dieu était un père fouettard, mais non, il était en train de travailler le caractère de Jésus. Il était en train de travailler la perception spirituelle de Jésus. Il était en train de l'augmenter. La soumission dévalue ta puissance, bien-aimé. La soumission fait en sorte que dans le monde spirituel, tu ne sois rien. Pour être rempli de l'esprit de Dieu, il faut comprendre que tu dois te soumettre, non seulement à Dieu, mais aux personnes qu'il a mises sur ton chemin. Donc Jésus lui-même comprenait que même s'il était l'égal de Dieu, il fallait quand même qu'il soit serviteur. Et je pense qu'on connaît ce passage-là. C'est dans Philippiens 2. Il dit, « Ayez en vous, à partir du verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus. » Il avait quel sentiment ? « Lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Donc voici quelqu'un qui vient sur la terre pour être serviteur. Pour être serviteur de Dieu qu'il a envoyé, son instructeur, pour être serviteur des hommes. Mais c'est important parce que la Bible dit que ce statut n'empêchait pas qu'il soit l'égal de Dieu. Existant en forme de Dieu, donc il est Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il était au même niveau que Dieu, il était son égal, mais il s'est fait serviteur de ce Dieu-là. Le problème, c'est que tu as l'impression quand tu m'humilies, tu as l'impression que la personne te domine parce qu'elle est supérieure à toi. Non. Le secret de la grandeur, c'est cela. Jésus a dit et il dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme un désavantage d'être égal à Dieu, il dit mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oh, malabaché qu'est-ce qui est-ce ? Une forme de serviteur en devenant semblable au somme et ayant paru comme un homme simple. Et la Bible dans le verset 8, il s'est humilié lui-même. Le problème, c'est que tu n'arrives plus à être humble, à t'humilier devant les personnes qui sont capables de te propulser. Je prie dans le nom de Jésus que cet esprit de rébellion ne puisse pas t'affecter dans le nom de Jésus. Se rendant obéissant, c'est le prix de l'obéissance et de la soumission. obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9 est le verset intéressant. Après avoir passé ces choses, après avoir grandi en statut, en sagesse et en grâce, en étant soumis à Dieu et en étant serviteur des hommes, qu'est-ce qui va arriver ? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom au-dessus de tous les noms. Au nom au-dessus de tous les noms. Je dis que tu auras le nom au-dessus de tous les noms parce que tu comprends ce que c'est être un serviteur. Tu comprends ce que c'est la soumission. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus tous les noms fléchissent. Il y a des situations qui ne fléchissent pas encore aujourd'hui dans ta vie parce que tu n'as pas accepté d'être un serviteur, parce que tu n'as pas accepté d'être soumis, parce que tu es encore rébelle. Oui, moi je ne peux pas faire ça. Moi ? Ah non, quoi ? Regarde comment il me parle. Ah non, moi je n'ai besoin de personne, je peux me faire moi-même. Mais Jésus avait compris que pour être souverainement élevé, il fallait qu'il soit soumis à Dieu, il fallait qu'il soit légal, même s'il était légal de Dieu. Il savait qu'il devait prendre une forme de serviteur. Est-ce que tu as une forme de serviteur ce matin ? Dieu te pose la question. Où l'orgueil t'a donné une autre forme. L'orgueil t'a déformé. La rébellion t'a déformé. Et c'est aussi le même rapport qui existe entre l'homme et la femme. Souvent dans les philosophies ou encore les pensées occidentales ou même d'autres personnes, pensent que la loi de la soumission vient du fait que la femme est inférieure à l'homme. Mais non, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont égaux en identité, égaux en droit, égaux en bénédiction, mais ne sont pas égaux en fonction. C'est la fonction qui change. Et ce ne sont pas des fonctions qui se divisent, mais ce sont des fonctions complémentaires. Dans la loi de la soumission, il a la loi de la complémentarité. C'est cela que l'Église doit comprendre. C'est pour cela qu'il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme tels, en vue de l'œuvre du ministère. Il a fait des dons à chacun. Non pas que chacun domine, chacun soit dans son coin et domine l'autre, mais que ton don et mon don puissent servir pour la prospérité du corps. C'est cela. Dieu est le Dieu, comme nous disait notre ongle la dernière fois, est le Dieu de la différence et non le Dieu de la division. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que tu prennes la forme de serviteur et que Dieu te donne la capacité d'identifier tes mardochés, mardochés qui étaient celui-là, par qui Esther devait passer pour être enseignée, pour comprendre comment une reine doit parler, pour comprendre comment une reine doit marcher. Il a façonné Esther dans le secret pour se présenter devant le roi. Le problème, c'est que si tu arrives sans instruction et sans soumission aux autorités, tu seras grand, mais tu ne vas pas durer être grand. Ton talent et ton don vont te maintenir dans la grandeur pendant un temps. Mais sur la durée, sur la durée, ce qui va te maintenir, ce sont les instructions que tu as eues auprès d'un maître. Voilà pourquoi on dit, parents, instruisez vos enfants selon les... afin que lorsqu'ils... ils ne puissent pas faire quoi? C'est cela. C'est-à-dire que lorsqu'ils grandissent, parce que tu l'as tellement martelé, c'est le loire du Seigneur, même lorsqu'ils seront grands et qu'ils seront en face d'une situation, ils vont comprendre que j'ai été soumis aux lois d'une femme lorsque j'étais jeune, j'ai été soumis aux lois d'un homme lorsque j'étais jeune, j'ai été soumis à ses instructions et que lorsque je serai grand, même lorsque je serai élevé en dignité, même lorsque Dieu m'aura emmené à l'Assemblée Nationale, même lorsque Dieu m'aura propulsé en tant que PDG de cette entreprise, je puisse faire comme un... appuyer sur la loi de la soumission qui a une capacité de préservation, préservation de mon identité et de ce que je suis. Est-ce que tu peux déclarer à ton voisin je suis comme Jésus, je prends la forme de serviteur? Oui, je prends la forme de serviteur. Est-ce que vous pouvez tous prendre la forme de serviteur ce matin? Je termine avec ça. Le problème c'est qu'on parle de soumission, on parle d'obéissance. C'est deux choses différentes mais qui doivent aller ensemble. parce qu'on peut être soumis à quelqu'un sans être obéissant à la personne. La soumission va encore plus loin que l'obéissance parce que la soumission implique le cœur. La soumission implique l'état du cœur et l'obéissance est plutôt une action. Amen. Je peux être soumis de cœur mais quand l'autorité déléguée me demande de faire une chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'on trouve dans cette église des personnes, des hommes et des femmes qui sont soumis. Vous savez quelque chose d'important même par rapport aux autorités que j'ai eu à comprendre au fur et à mesure c'est que ils sont excités dans le mal parce qu'il y a un esprit de rébellion. Je vous explique. Spirituellement, lorsque vous voyez une autorité continuer à faire le mal, continuer à augmenter dans le mal, c'est parce qu'il y a le cœur d'un peuple, c'est parce qu'il y a les voies du peuple qui résonnent une atmosphère de rébellion. C'est la vérité, c'est spirituel. Pourquoi le cœur de Pharaon s'endurcissait ? C'est parce que le peuple juif devenait rebelle. Pourtant, c'était pour le bien du peuple. Mais plus leur cœur s'endurcissait, plus leur cœur était rebelle en Pharaon, plus Pharaon endurcissait son cœur et prenait de mauvaises décisions. Prenez une décision. Pourquoi ? Parce que la rébellion crée une atmosphère de division. Vous envoyez une atmosphère, c'est un esprit très fort. Vous envoyez même jusqu'au palais, même jusqu'au temps, les administrations où vous êtes, vous envoyez une atmosphère qui fait en sorte que le ciel de la personne qui vous dirige sera bloqué et que les décisions qui viendront à l'intérieur d'elle soient des décisions qui sont défavorables pour elle et aussi pour vous. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, saturons notre atmosphère de paroles bienveillantes à l'égard de nos autorités. Saturons notre atmosphère à l'égard des personnes qui nous gouvernent dans nos sociétés, partout où nous sommes. Des paroles bienveillantes, des paroles bienveillantes, des paroles de bénédiction pour que non seulement leur ciel soit dégagé, mais également notre ciel soit dégagé. Parce que l'esprit de la rébellion, lorsqu'il est à son propre paroxysme, ne touche pas seulement la personne qui fait preuve de rébellion, mais la personne également qui est en autorité peut également subir ces choses. Alors si vous voulez changer de perspective, de regard et de perception, commencez à bénir. Commencez à bénir vos autorités. Commencez à parler en bien de ce qu'elles font. Vous pouvez prophétiser qu'elles prennent de bonnes décisions parce que vous allez saturer leur ciel de soumission. Et c'est ce que Jésus disait, c'était difficile à comprendre à l'époque. Rome est venu nous gouverner, ils sont venus nous coloniser, mais toi Jésus, tu nous demandes d'être soumis aux autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Mais c'est difficile, c'est tellement difficile. Jésus comprenait qu'il faut prier pour ses autorités pour qu'elles prennent de bonnes décisions. Il comprenait qu'un peuple rebelle ne fera qu'attiser le sentiment de haine, le sentiment de suprématie. Il va endurcir le cœur des dirigeants et ils ne seront plus jamais en bénédiction pour toutes les grâces qui sont à l'intérieur d'elles ne pourront jamais être partagées lorsqu'il y a un esprit de rébellion. Et parfois Dieu nous fait faire des tests, les tests de soumission, les tests de soumission. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu ne rates plus jamais le test. Oui, parce que la soumission est coupable parce que Dieu regarde au cœur. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois pas seulement obéissant, mais que tu sois soumis, que tu as une attitude de cœur qui est en accord avec l'acte que tu vas poser dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? C'est un message simple et court, mais un message tellement puissant. Le ciel de beaucoup de personnes est fermé parce que la loi de la soumission et de l'obéissance a été bafouée. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu ne sois pas comme Absalom qui a fermé son ciel et le ciel de son père. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la capacité d'être soumis à tes autorités, d'être soumis aux personnes qu'il a mis sur ton chemin pour travailler ton caractère, pour l'emmener à exécution. Tu vas commencer à dire Seigneur, je me suis éloigné de ta voix parce que le premier maître et la première autorité à laquelle j'ai désobéi, c'est toi. Et on a vu qu'avec Jonas et avec un certain type de personnes, Jonas n'a pas désobéi à une autorité directe, mais d'abord obéi à l'autorité de Dieu. Et la Bible dit que même les profondeurs de la terre, même les mers se sont déchaînées. Les éléments de la nature, comme on a vu en première partie, se sont déchaînés et retournés contre lui. Seigneur, mon ciel est fermé et même mon environnement est défavorable parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives plus à obéir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501